Alors ici j'ai une fonction grand f de x qui est un produit de trois fonctions. Grand f de x c'est petit f de x fois g de x fois h de x. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est trouver une expression de la dérivée f prime grand f prime de x. Donc de la dérivée de cette fonction là. Alors c'est pas ce qu'on sait faire d'habitude puisque nous on a une formule pour dériver le produit de deux fonctions. Ici c'est le produit de trois fonctions. Mais tu vas voir qu'en fait, en y allant petit à petit, en utilisant uniquement la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions, on va parvenir à calculer la dérivée de grand f de x. Et en fait on va procéder en deux temps. On va d'abord considérer que notre fonction c'est le produit de f de x, cette fonction là, multiplié par cette deuxième fonction là. Voilà. Et donc dans ce cas là on se ramène à quelque chose qu'on connaît. On a un produit de deux fonctions et on va pouvoir utiliser la formule de dérivation d'un produit. Et ça me donne donc égal à f prime de x multiplié par cette fonction là, g de x fois h de x, fois donc g de x fois h de x. Donc ça c'est le terme qui est en orange au-dessus, plus la deuxième partie qui est f de x, donc f de x, multiplié par la dérivée du deuxième terme de mon produit, qui est donc la fonction g de x fois h de x. g de x fois h de x. Et maintenant tu vois qu'il faut qu'on arrive à calculer la dérivée de g de x fois h de x, mais ça c'est assez facile puisque c'est un produit de deux fonctions. Donc cette dérivée là, je vais pouvoir la calculer, alors celle là, je m'occupe uniquement de ça, je vais pouvoir le calculer en appliquant de nouveau la règle de dérivation d'un produit. Ça c'est donc g prime de x fois h de x plus g de x fois h prime de x. Donc ça ici, c'est uniquement ce terme là. Donc maintenant je vais pouvoir réécrire f prime de x. Eh bien c'est égal donc à, alors je vais l'écrire ici, grand f prime de x, c'est donc f prime de x, f prime de x fois g de x fois h de x, plus f de x, f de x fois ce terme ici. Donc ça je vais le mettre entre crochets. Ça me donne donc, je vais le recopier, c'est g prime de x fois h de x plus g de x fois h prime de x. Voilà. Et là on pourrait s'arrêter, mais je vais quand même trouver une expression un petit peu plus claire de la dérivée de grand f. Donc c'est f prime de x fois g de x fois h de x plus, alors ensuite j'ai f de x multiplié par ce premier terme, donc f de x fois g prime de x fois h de x. Ça c'est ce premier terme quand je développe. Ensuite j'ai plus f de x fois ce deuxième terme qui est dans la parenthèse, donc f de x fois g de x fois h prime de x. Voilà. Ça c'est l'expression générale de la fonction dérivée de grand f, c'est grand f prime de x. Et ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est qu'on a un produit de trois fonctions, on obtient en dérivant une somme de trois termes, et chaque terme est la dérivée d'une fonction multipliée par les deux autres fonctions qui ne sont pas dérivées. Donc d'abord ici, on dérive la première fonction f, donc on obtient f prime de x multipliée par les deux autres fonctions non dérivées. Ensuite le deuxième terme, c'est la première fonction multipliée par la dérivée de la deuxième multipliée par la troisième fonction non dérivée. Et enfin, le dernier terme, c'est les deux premières fonctions non dérivées multipliées par la dérivée de la troisième fonction. Et on peut facilement généraliser ce résultat en se disant que si on avait un produit de quatre fonctions, on aurait une somme de quatre termes, et chacun de ces termes serait la dérivée d'une fonction multipliée par les trois autres fonctions non dérivées. Et de la même manière, si on avait un produit de n fonctions, on obtiendrait une somme de n termes, et chacun de ces termes serait constitué de la dérivée d'une des fonctions multipliée par toutes les autres fonctions non dérivées.